Bonjour Jean-Massier ! C'est le club de l'Entrecôte qui s'en prend, walkistes de la rue Cambon. Peut-on faire république avec les gens qui aiment les Pimps ? Ils sont pas comme nous ! Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien ? On est à la ZILAN ! Regardez, je vais vous montrer, je suis avec deux cent... ...avec qui on va passer le ticket. Voilà. Ça, ça, ça peut passer. Je me déteste ! J'étais tellement pas réveillé ce matin après mes 4 heures de soleil que j'ai oublié ma manette à la maison et j'ai oublié de prendre mes caleçons et mes chaussettes. Sachez-le. C'est l'occasion de découvrir les boutiques mode à Lyon. Alors la question, c'est est-ce que j'achète deux paires de caleçons parce que je sais que je repars dimanche ou est-ce que j'achète trois paires de caleçons parce que j'ai une chance d'être en finale et de remporter la ZILAN dimanche soir ? Non, c'est important. L'achat de caleçons pourrait me rembourser sur l'argent que j'ai gagné à la ZILAN pour payer les caleçons. Ouais. Bonjour, Jean Macier. Je parle à mon électorat de gauche. Je suis ton écran d'attente. OK. Allez voir le stream de Jean Macier. Je vous ai fait un prank. J'engage la responsabilité de mon gouvernement. Elle est window. Elle est window tout en haut. Là, on peut se disperser. Si quelqu'un peut aller long C. Là, il y a une spout qu'on peut passer un filo. Quelqu'un long C, quelqu'un… Attends, c'est sérieux ? Vous n'avez rien vu ? Oh merde ! Bon, là, vous venez de voir une run tout à fait potable pour moi. Est-ce que ça passe ? Non, ça passe pas. Bien sûr que si, ça passe. Ah, la chatte ! Let's go ! Jean Macier ! C'est donc ça qu'a ressenti Lionel Jospin le 21 avril 2002. J'ai été invité par le député Emmerich Caron à participer à une réunion publique. Il faut vraiment qu'on fasse de nouvelles photos. Alors oui, bon, je sais, moi-même le premier, je suis d'accord avec vous, il y a un problème d'éclairage de mon nez qui fait que j'ai une moustache qui fait penser à un chef d'État allemand du XXe siècle. Ok, bon, une fois qu'on l'a dit, maintenant, merde, foutez-moi la paix. Ça bip. On est d'accord qu'il y a un truc qui fait bip, là, on est d'accord ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Allô ? Pourquoi ça bip plus ? Ça bip que quand je parle ? Allô ? Esprit, es-tu là ? Eh, t'as intérêt à t'abonner, hein ? Moi, je paye pas le loyer pour deux, hein ? Pile de détecteur de fumée. J'ai un détecteur de fumée, moi ? Tu devrais sinon pas d'assurance habitation. Ouais, non, si, 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 c'est bon, j'ai un détecteur de fumée, ouais. J'ai un très bon nez. Non, 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 tout va bien, tout va bien. C'est ce que les spécialistes disaient. On peut tromper tout le monde un certain temps, on peut tromper certains tout le temps. On peut pas tromper tout le monde tout le temps. On peut tromper mille fois, mille personnes ? Non, attends, je sais plus. La natalité stagne depuis 1970 et recule depuis 2015. Ah, on baisse moins ? Comme disait le général de Gaulle, il faut faire des enfants sur une grande échelle. Ce à quoi, je sais plus quel ministre répondait, c'est pas facile, mon général. Et par vous-même, d'ailleurs. Hier, c'est la Cour des Comptes qui, dans un rapport sur les élevages bovins, a appelé à une réduction importante du cheptel bovin dans notre pays. Mais de quoi se mêle la Cour des Comptes ? Madame la Première Ministre, nous aurions aimé vous entendre ou entendre votre ministre de l'Agriculture remettre à leur place les magistrats de la Cour des Comptes. Leur rôle n'est pas... Alors, la Cour des Comptes est indépendante, donc le gouvernement n'a pas à la remettre à sa place. C'est le club de l'Entrecôte qui s'en prend. Walkiste de la rue Cambon ! Grandal ! Je pense qu'il n'y a aucune raison, si je puis dire, de se mettre la tête dans le sable, comme le font les autruches. Le steak d'autruche, c'est très bon. La politique de l'autruche, elle n'est pas bonne. Et la viande d'autruche, c'est dégueulasse. On veut du steak surgelé, en très très grande quantité, dans des élevages usines. On avait sur ce plateau, et je vous invite à la réécouter, le ministre de l'Economie, l'interview du ministre de l'Economie, dans laquelle il nous expliquait comment la planification se mettait en œuvre concrètement sur les investissements qui sont décidés. T'es venu avec ton chien ? Il s'appelle Gnocchi, c'est ça ? Il s'appelle Gnocchi, je suis sa dog-seater. Ça va Gnocchi ? Oui, c'est pas toi ? C'est pas le mien, non. D'accord, bonjour Gnocchi. Il est un peu traumatisé, d'ailleurs. On peut dire qu'il a gerbé sur le plateau tout à l'heure ? Oui, on peut dire. Voilà, on peut dire. Et il y en a d'autres qui avaient trop de temps devant eux. Et je pense notamment aux équipes comme de la préfecture du Val-d'Oise. Voilà. Une petite vidéo de promo des saisies. On peut mettre le son un peu plus fort, c'est pas super ? Saisies, destruction de motos de rodéo urbain. Faire de musique de bonhommes qui aiment les moteurs, qui détruisent les motos des méchants, j'écrase. J'ai construit des routes, des ponts, et puis après... Après, j'ai détruit des grosses motos ! Et on s'en fout de l'environnement, et dure ses plages, Claire, on s'en fout ! On casse, on détruit, on est des bonhommes ! Actualité qui n'en finit pas, l'inflation qui ne fait qu'augmenter, donc les prix et les séquences politiques gênantes. J'ai quatre enfants à nourrir, et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes, et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français. J'ai envie de m'adresser à eux, genre, coucou les dirigeants politiques ! Est-ce qu'on peut dire stop ? Le ministre de l'économie dont c'est le métier de connaître l'économie de la France, s'il découvre les prix qui augmentent quand il arrive à la caisse de Lidl, moi ça me rassure pas du tout ! J'ai un an même angoisse profonde ! Moi je veux qu'il ait des notes, des rapports, des statistiques ! Dans un avion, moi je veux pas que le pilote il soit comme un et qu'il découvre au moment où la montagne se rapproche, que la montagne se rapproche ! Non, le pilote il a des tableaux de bord, des instruments de mesure, des années d'expérience ! Ils sont pas comme nous ! T'es mal à coque de téléphone aussi ! Elle est cool hein ! Nice coque ! Merci, merci le chat, vous êtes extraordinaire ! J'adore ! Un fait établi c'est que les pims c'est dégueu ! Voilà, ça c'est scientifiquement prouvé ! C'est un fait ! C'est pas une opinion ! Et les gens qui disent l'inverse sont dans l'erreur ! Ils sont pas dans la divergence de point de vue ! Ou dans le goût ! Non, non ! Ils sont dans l'erreur ! Je suis élu de Normandie ! Je connais l'importance de l'élevage bovin pour nos territoires comme pour notre économie ! Et j'embrasse toutes les vaches normandes qui regardent ce stream ! Abonnez-vous ! Notamment savoir combien d'EHPAD et dans quelle proportion étaient concernés ! Et puis nous sommes également en train d'étudier les souplesses de recouvrement pour pouvoir accompagner ces établissements ! Il y en a qui sont en EHPAD dans le chat ! Des établissements médico-sociaux ou encore le soutien spécifique des agents... Le soutien aux EHPAD en tout cas ! Qui maintiennent encore aujourd'hui Le nombre de téléspectateurs à la télévision, c'est important ! De soutenir le secteur audiovisuel ! Et tu as sorti ton premier bouquin cette année qui s'appelle Sois jeune et tais-toi ! Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse ! C'est aux éditions Fayot ! Et donc t'as voulu... Fayot ! J'ai dit quoi ? Fayot ! Je reprends ! Ça commence bien ! J'adore ! J'ai essayé de passer par les voix traditionnelles et c'était très très laborieux surtout pour pouvoir m'exprimer avec la manière dont je l'entendais ! D'ailleurs j'ai postulé chez Libération ! Vous m'avez pas prise ! Oui mais elle était motivation ! Oh la honte ! Je me permets de le dire maintenant ! Ça fait longtemps ! Est-ce qu'il y a des unes de Libé qui vous ont marquées ? Salomé ? Moi j'en ai peu qui me viennent en tête et donc je comprends pourquoi j'ai pas été embauchée en fait ! Elle est pas que... C'est tout sexique ! C'était pas mal ! Surtout on m'a dit voilà le sujet c'est important enfin voilà la jeunesse, la culture c'est des sujets qui me parlent parce que je suis extrêmement jeune évidemment Et très cultivé ! Et ultra-culturé ! Et je me suis dit ok faut que je fasse une chronique intelligente pertinente à la hauteur des 50 ans de Libé de la Sorbonne et peut-être qu'il donnerait envie à Libé de me payer des piges ou un petit contrat comme ça au passage Et du coup là Jean j'ai eu un flash j'ai trouvé le sujet de chronique parfait ! Et c'est quoi ? Lila je pense que toi t'es totalement au fait du mot, de l'expression de son usage Salomé avant l'émission toi tu m'as dit que... La balance ! Oh non ! C'est quoi tu m'as dit ! Mais non ! J'avais récemment fait la recherche Google qu'est-ce que quoi couper En plus je sensais parler de la jeunesse c'est chaud je connais pas ça ! Il est où Usul ? Je crois savoir qu'il est en route Usul mesdames et messieurs ! Usul tu es chroniqueur pour Backseat Bonsoir Il est marqué 20h il est 47 Mais il a pas écrit 20h à quel moment t'avais vu 20h ? Sur la feuille de service ? Pardon excusez-nous c'est une discussion de producteur Non mais ça c'est le tapet exprès On avance en fait ! Tu voulais te faire désirer bah écoute voilà Pour ceux que ça intéresse Usul chroniqueur sur Backseat, Mediapart et Blas ça fait plaisir de t'avoir avec nous Usul Bonsoir Et généralement ceux qui prônent le dépassement droite-gauche Surtout pas de gauche C'est les fascistes C'était Mitterrand Au delà de la boutade c'est très souvent C'est en sciences politiques Mais Macron n'est pas fasciste il a beaucoup de défauts Non voilà non non on a dit généralement Non Il peut y avoir des exceptions Je pense que le mot canard dans le jargon ça désigne un journal À la base ça désigne une rumeur Et à la base encore un petit animal Oui oui bien sûr Je pensais que c'était de parler de moi avec mes meufs mais je pense Oh Malek Bienvenue sur Fun Radio Usul tu voulais dire un truc intéressant Euh ouais et puis j'ai oublié avec cette histoire de canard Non je suis impressionnée parce que moi j'ai planté un oral dans cet amphithéâtre Moi j'ai raté le début d'une émission dans cet amphithéâtre Alors je sais pas si les lecteurs de Libé qui sont là vous connaissez bien Baxit Parce que même si c'est un petit média sur internet on est pas peu fiers On a quand même une grande liste d'invités pas des moindres On a commencé avec Philippe Martinez Enfin quand il était encore patron de la CGT On a aussi eu Laurent Berger Enfin quand il était encore président de la CFDT Aurélien Pradié aussi C'est vrai que les gens parlent d'une malédiction Baxit Mais pas du tout Pas du tout Regardez on a même d'anciens chroniqueurs qui chopent des jobs de ouf Après être allé chez Baxit Je pense à Chloé Riedel qui est maintenant porte-parole d'un grand parti Elle est où d'ailleurs ? Elle est au PS Le Parti Socialiste Ah ouais non Boumoumoum Mais non il faut pas s'affoler Thomas Alexandra Parce que l'année dernière on a reçu 4 nins Bah y'vous Taubira En plus y'a Usul qui a dormi à la maison Et le petit chat il a eu peur d'Usul donc elle est pas sortie de la cuisine de toute la nuit Ah non il a ramené tonton Usul à la maison En plus je suis sûr qu'elle nous a entendu débattre de politique Elle s'est dit oh non relou Et du coup à 3h du matin avec Usul on a eu un débat sur les trotskistes Et avant ça on a eu un débat sur la notion de néolibéralisme Est-elle applicable au macronisme ou pas ? Le petit chat pendant ce temps là était là Quel enfer Ils sont horribles ces mecs C'est normal après la politique fabrique ça C'est normal de se sentir un peu supérieur aux autres Parce que t'as l'impression que tes idées sont meilleures que celles des autres Moi je considère que les gens qui aiment les pimps méritent la mort Bon Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui se sent un peu supérieur à ces gens là ? Sans doute Sans doute Est-ce que je considère dans un relativisme coupable que toutes les opinions se valent Que vous avez le droit d'aimer les pimps ou de ne pas aimer les pimps ? Peut-on faire république avec les gens qui aiment les pimps ? Parfois faut se forcer Faut se dire que par delà nos différences Ce qui compte c'est ce qui nous rassemble plus que ce qui nous divise Et que ce qui nous rassemble Et bah c'est l'opposition à l'extrême droite Et puis voilà Chaque fois que j'arrive en live contre les pimps c'est quoi ce lobby c'est dégueu Voilà voilà Vous voyez regardez Y'a Marie Kigai qui est d'accord avec moi Les pimps c'est dégueu Faut-il être tolérant avec les gens qui aiment bien les pimps ? Moi je pense que oui Parce que je suis contre le gatekeeping des pro pimps Des anti pimps pardon Je veux qu'on ait les bras ouverts Et qu'on invite les gens à nous rejoindre Pour éventuellement faire évoluer leur opinion De manière à ce qu'elles rejoignent la nôtre Voilà Le gatekeeping Oui voilà c'est ça C'est bon C'est bon C'est bon